En octobre 2018, l'ex-député de Tachereau avait attiré l'attention. Saviez-vous qu'une des techniques d'interrogatoire en ex-URSS, la plus soft, c'était de mettre une grosse lumière en face du prévenu? Cinq ans plus tard, dans son livre Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk, Catherine Dorion règle ses comptes avec les médias et la direction de Québec solidaire. Au fil des 368 pages, elle y raconte son passage en politique. Elle traite le chef parlementaire d'oligarques. Gabrielle et ses plus proches fidèles arrivaient presque invariablement à s'assurer que les postes électifs clés soient occupés par des individus qui partageaient leur vue. Elle écrit aussi que Manon Massé lui a demandé de rentrer dans le rang. À propos de tous tes projets qui sortent du cadre de l'Assemblée nationale, écoute, nous ici, à l'aile parlementaire, on est un orchestre. Il faut qu'on joue ensemble, chacun son instrument, mais ensemble. Un de ses proches collaborateurs de la première heure écrit. Elle n'a aucune hésitation à jeter comme des guénilles les dizaines de personnes qui lui ont permis de devenir débutées et ensuite dédiées des milliers d'heures à l'aider durant les tempêtes médiatiques. Il ajoute, après toutes ces années, ce qui me chicote le plus, l'insondable question qui demeure sans réponse. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi elle voulait être députée? L'ex-chef d'Option nationale, qui est devenu député solidaire comme elle, n'était pas à son bureau lundi. Il nous a écrit qu'il voulait lire le livre avant de réagir, comme les trois candidates au co-porte-paralas que nous avons contactés. Gabrielle Nadeau-Dubois et Manon Massé n'ont pas voulu émettre de commentaires. L'aile parlementaire nous a fait parvenir cette déclaration. On va attendre. Le livre vient à peine de sortir en librairie, mais c'était connu qu'elle était malheureuse avec les contraintes liées au travail de député, surtout à l'Assemblée nationale. On respecte qu'elle ait préféré quitter et on la remercie d'avoir amené sa couleur et sa passion pendant quatre ans. À l'interne, plusieurs sont ébranlés par la sortie du livre qui arrive à plus d'une semaine de la tenue du Congrès. Les membres choisiront qu'il succédera Manon Massé comme co-porte-parole, alors que Gabrielle Nadeau-Dubois passera l'épreuve du vote de confiance, avec un parti qui se tagne à 15 % dans les intentions de vote, selon le dernier léger. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Québec.